La caméra est prête, c'est parti pour la pause. Ces jeunes gens ont finalement une chance d'apprécier l'art à leur manière. Après des mois de fermeture, cette galerie du quartier de 798 dans la capitale chinoise a finalement rouvert et accueillit des passionnés d'art de tous âges. Honnêtement, le Covid-19 a apporté un coup sévère à notre activité. Nous devions rouvrir à la fin de février, mais tout a été retardé à la mi-mars. Nous n'avions pas suffisamment d'employés pour acheter des matériaux et décorer les galeries. Et la même chose s'est produite pour nos expositions à l'étranger. Il y avait moins de 50 personnes autorisées à entrer dans chaque galerie chaque jour. En vue de survivre pendant la pandémie, les galeries d'art ont dû se montrer proactives. Mettre l'art en version numérique n'a rien de nouveau, mais le Covid-19 a accéléré la donne. Les galeries ont travaillé avec des plateformes d'e-commerce spécialisées pour présenter leur travail artistique. Ainsi, les internautes peuvent choisir et acheter. Nous avons réalisé beaucoup de changements d'agenda. Ainsi, nous proposerons davantage d'expositions au cours des prochains mois. Nous établirons aussi des partenariats avec des plateformes de médias sur Internet, des divisions en direct. Et nous créerons des expériences de visionnage plus virtuelles. Et vendrons même nos pièces d'art. Le premier jour de notre réouverture, nous avons eu plus de 10 000 visiteurs en ligne. D'ordinaire, en une journée ensoleillée comme celle-ci, la zone de 798 est remplie de visiteurs. Mais le contre-coup du Covid-19 demeure. Ce ne sont pas seulement les galeries qui sont touchées, mais aussi les cafés et autres magasins de souvenirs. Et certains ont même fermé pour de bon. Nous sommes ici depuis plus d'une décennie. C'est la première fois que si peu de personnes viennent dans notre café, même le week-end. Nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre jusqu'à ce que la pandémie soit totalement sous contrôle. Cependant, alors que la pandémie diminue et que de nombreux lieux peuvent progressivement rouvrir à Beijing, les passionnés d'art reviennent à leur passion. Avant, je venais ici au moins chaque week-end. J'apprécie les expos d'art. En fait, je ne suis pas trop inquiète. C'est mieux qu'aller dans les centres commerciaux. Ils contrôlent strictement le nombre de visiteurs. Donc cela me va. Les conséquences et défis sur le marché de l'art sont durs. Mais l'optimisme de l'industrie d'un retour prochain à la normale est fort. Et pour faire face au rapide changement du marché, les experts déclarent que l'industrie devrait envisager davantage de stratégies combinant des approches en ligne et hors ligne.